Salut à tous, bienvenue pour le deuxième épisode de Mind Puff Toutalamus, ce jeu indépendant d'exploration. Je vous retrouve exactement là où je vous ai laissé la dernière fois, face à cette falaise avec cette ouverture. Et donc on va continuer notre aventure. Là, je ne peux pas passer comme les autres fois. Il y a de la musique quand je m'approche par là-bas. Ah, je pense que je ne vais pas pouvoir dépasser ce petit muret. Oui, c'est exactement là. Ah, voilà, là ce que je cherchais. Avec cette balle, je devrais pouvoir activer la zone qu'il y avait là-bas. Je n'ai pas payé attention à ce sentiment d'avant, et maintenant je ne peux pas. Je n'ai pas ressenti mon corps à tout. Donc je l'avais déjà précisé dans le premier épisode, mais je vais le redire ici. Donc les textes, les voix du jeu sont en anglais. Et je ne vais pas traduire les dialogues. Si vous comprenez l'anglais, tant mieux. Les dialogues sont bien. Ils apportent un plus à la compréhension de l'histoire. Mais on peut aussi, en tout cas pour le moment, on peut s'en passer. Et de toute façon, je n'aurai pas forcément la capacité de rendre cette traduction intéressante, avec les nuances de l'original, plutôt qu'avoir une mauvaise traduction. Je préfère m'abstenir et laisser la voix en anglais être lue et me taire pendant ces moments-là. Comme la dernière fois, en mettant la balle ici, j'évite que l'arbre se regonfle. Ce qui me permet de passer et de continuer mon chemin. On va voir les dialogues, qui semblent insignifiant. Ça devait être juste un effet de lumière, mais sans vu que le coquillage clignotait. Quand on est dans une caverne humide, on entend le bruit de l'eau qui s'écoule gentiment. Et pour l'instant la balle tombe, donc je vais sans doute devoir la rattraper en bas de cette river souterraine Pour l'instant je me déplace un petit peu au hasard, à l'instinct on va dire. Une fois que j'aurai bien avancé dans le jeu, quand il s'agira de résoudre les dernières énigmes, il faut un peu plus planifier. J'ai vu que j'ai activé quelque chose. Comme une porte de lumière On passe du jour à la nuit en marchant sur ces cristaux. On va explorer l'autre chemin qu'il y avait avant de passer cette porte. Là, c'était par ici, ensuite par ici. Et là, j'arrive à aller dans cette fameuse rivière. En suivant, je devrais arriver vers l'endroit où je peux passer la balle normalement. par ici pour continuer. Ça a l'air. Là, si je laisse la balle, je reste en fait dans la période de nuit. Et en passant, j'arrive là-haut. J'imagine que j'aurais pas pu passer par le portail avant. Lorsqu'on arrive ici, je serais revenu en période de jour. Donc là, vu que c'est encore la nuit, je vais pouvoir aller chercher ce globe de lumière. Il n'est pas que je m'indique d'aller là-bas, mais... Ça m'avait l'air bien sombre. Comme idée que je vais pouvoir m'éclairer dans les cavernes sombres grâce à ce globe. Pour ceux qui découvrent ce jeu. Ils se demandent comment je suis arrivé dessus. En fait, j'ai découvert via le site IndieMag. Mais j'ai très rapidement bloqué la vidéo. Dès que j'ai compris que ce jeu pourrait m'intéresser afin de me spoiler le moins possible. Je connaissais deux ou trois éléments au début, mais autrement j'avance à tâton. J'ai compris que j'avais dû suivre la musique. Mais j'ai pensé qu'il y avait quelque chose d'autre. J'ai pensé que ce peur m'écouter et m'arrêterait là-bas pour toujours. Oui, j'ai senti seul et sans aidé. Mais les conventions narratives du peur-inducing darkness n'étaient pas refusées. Mais il n'y a pas d'autre. 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 Il y a des cristaux. Et apparemment je dois descendre au plus profond. Il n'y a pas d'autre. Pour l'instant je préfère quand même le premier environnement qui était ouvert, lumineux. Il y a un environnement de son comme ça et moins plaisant je trouve. Il y a un peu de l'air frais. J'aimerais que j'avais pu le sentir. J'ai l'air en phase avec lui. J'ai l'air en train de utiliser mon cerveau pour ça. Mais c'est comme la chanson de Bob Dylan. On peut rebondir sur la sphère. Pour traverser. Par là il n'y a rien. Continuons par là-bas. Cette fois je ne peux pas passer. Il y a une chute. Il y a une chute. C'est quoi ? Qu'est-ce que sans ? Cette fois je suis tombé. Où est ce que je me trouve ? J'ai essayé de tomber la sphère et elle s'est rendue d'elle-même à la bonne place. C'était une énigme résolue involontairement. ... Like a rolling stone de Dylan. Donc là c'est encore assez simple. Je vais profiter de la pente pour faire rouler la sphère. Et pendant qu'elle est en train de descendre vite traversée. En passant au dessus de la grande sphère Kemurakus. La sphère de lumière a été cassée. On se retrouve de nouveau dans les environnements sombres. Une rose. Est-ce qu'elle va changer ? En activant la nuit. Une autre fleur la remplace. Pour l'instant ça a un côté qui me fait pas mal penser à Mist. Dans cette ambiance très particulière. Cette espèce de solitude dans les décors. C'est pas du tout une critique. Mais c'était une série que j'aime beaucoup. C'est plutôt un critère de qualité pour moi. J'aurais dû noter le chemin un peu mieux. Je crois que c'était par là. A moins qu'elles sont en train de tourner en rond. Non, ça a l'air d'être là. Un peu plus. On va continuer, on va continuer. On va continuer ces explorations de grottes. Ça va être un épisode grotteux aujourd'hui. à ce côté on n'irait qu'à rien avant que ce soit une une énigme à la India Jones le fameux pont de le pont de la foie non j'aurais essayé comme ça je me retrouve à la même place qu'avant oh non c'est pas le même endroit c'était la suite c'est la suite de retourner en arrière il n'y a qu'un seul passage cette boule d'électricité c'est la suite je devrais voir la lumière mais c'était plus que ça à long terme je voyais la thalamus le feu sacred la raie et l'end de tout dès que je la voyais je savais qu'il y avait quelque chose mais je savais aussi que c'était mon destin c'est là où je vais trouver c'est là où je serais je m'ai pardonné une longue et difficile m'a séparé de Sophia mais j'étais plus loin à la thalamus je dois trouver le thalamus l'arbre du début et la fin je m'en rapproche inexorablement voilà la quête la quête du héros enfin de l'extérieur c'est qu'un arbre loin je ne sais pas si c'est lui que je rejoins si c'est le cas il m'a l'air drôlement loin je ne sais pas de qui sont les musiques mais j'aime beaucoup des petits instants musicaux comme ça très calme ça fait penser à au genre de musique qu'on trouve dans le post-rock donc Siguross Mogwai un peu Mono ce genre de groupe il s'est passé quelque chose il s'est passé quelque chose d'autres il s'est passé des C'est là, c'est là, c'est là, c'est là. C'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là. Vous pouvez trouver ce jeu sur Steam s'il vous intéresse, il vaut 10 ou 15 euros, je ne sais plus exactement. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine sur ma chaîne pour une prochaine vidéo de mine, paf, de Thalamus ou d'un autre jeu. Bye bye.